Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui on va apprendre à déterminer si des triangles sont égaux ou s'ils ne le sont pas. Alors, il y a trois critères pour déterminer que des triangles sont égaux. Alors, qu'est-ce que c'est déjà des triangles égaux ? Des triangles égaux, ce sont des triangles qui sont identiques. Ils se superposent l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles et ils ont aussi les mêmes longueurs. Donc pour montrer que des triangles sont égaux, il suffit juste de montrer que les trois longueurs sont égales et les trois angles sont égaux deux à deux. C'est-à-dire dans le premier triangle et dans le deuxième. Sauf que ça fait quand même six informations à connaître en tout. Six informations à connaître en tout pour chaque triangle. Donc en tout, douze informations, ce qui est énorme. Et donc en mathématiques, pour essayer de déterminer si des triangles sont égaux ou non, on a voulu se poser la question de quoi a-t-on besoin de savoir au minimum pour savoir s'ils sont réellement égaux ou pas. Et donc on a déterminé trois cas possibles où on a réduit le nombre d'informations. Le cas numéro un, il suffit juste en fait de connaître les trois longueurs des deux triangles pour savoir s'ils sont égaux ou non. Et les triangles sont égaux si les longueurs sont égales. Prenons, c'est le cas qui est ici, c'est le cas que je vais appeler C, C, C pour on connaît les longueurs des trois côtés. Alors évidemment ici, cette longueur, la rose, elle est identique à la longueur qui est là. La bleue qui est ici est identique à celle qui est là. Et la rouge qui est là est identique à celle-là. Donc on est sûr et certain à partir de ces six informations-là, trois dans chaque triangle, que les triangles sont bien égaux, ils sont superposables. C'est le cas C, C, C. Le deuxième cas qui permet de savoir si les triangles sont égaux sans tout connaître de chaque triangle, il est ici. Il suffit d'avoir C, A, C. C'est-à-dire un côté suivi d'un angle et d'un autre côté qui est attaché à l'angle. On l'a ici, le côté avec la croix rouge va être identique là dans ce triangle et dans ce triangle-là. Puis on va avoir l'angle ici aussi, puis le côté avec les trois traits roses. Ce qui signifie qu'on a le côté, l'angle et le côté. Et dans ces cas-là, les deux triangles sont bien égaux. Et donc on est dans le cas C, A, C. La troisième situation où on a moins d'informations que toutes les longueurs et tous les angles, eh bien ici, c'est d'avoir un côté et deux angles qui touchent ce côté-là. Deux angles qui sont formés par le même côté. C'est le cas A, C, A. Angle, côté, angle. On a l'angle vert dans les deux cas qui sont égaux. Puis on a le côté avec les deux traits bleus qui sont égaux. Et enfin l'angle rose qui touche le côté avec les deux traits bleus. Et dans ce cas-là, eh bien les deux triangles, on sait, on est sûr qu'ils sont bien égaux, qu'ils sont bien superposables. Et donc l'objectif, ça va être dans les exercices, eh bien de savoir utiliser l'un de ces trois cas-là pour montrer que les triangles sont égaux. Alors au niveau rédaction, on va attendre de vous que vous écriviez dans la compétence communiquée, eh bien le nom des angles avec les trois lettres et le chapeau sur les trois lettres. Et pour les côtés, eh bien les longueurs qui sont bien égales. Je vous donne un exemple ici. Si j'ai le triangle A, B, C, E, F, G, eh bien pour utiliser le cas CAC, je vais devoir écrire, je vais mettre là, AB est égal à EF. L'angle ABC est égal à l'angle EFG. et le côté BC est égal au côté FG. Eh bien voilà, j'ai donc en fait six informations, trois dans chaque triangle qui donnent trois informations, trois paires d'informations en fait, mises bout à bout. et on peut écrire les triangles ABC et EFG sont égaux. Nous ne demanderons pas plus en termes de rédaction. La compétence communiquée est ici travaillée sur la façon de noter les angles et les longueurs.